Nous sommes des musiciens qui avions l'envie de jouer ensemble. Pour le moment ça porte mon nom, c'est-à-dire que je m'appelle Ben Hervé à la rue et puis c'est mes alcoolites. Et qu'est-ce qu'on fait comme musique ? On fait de la chanson, un peu chantée, pas vraiment chantée, un peu théâtralisée, un peu contée, un peu murmurée, déclamée. C'est un spectacle de musique et de pirouette oratoire. Nous nous trouvons ici même au studio Arsène à la Neuville-Chandoiselle. Nous sommes en train d'enregistrer le premier EP de notre formation qui sortira cet hiver. On a une chouette première tournée qui commence toute la saison et puis on aimerait bien illustrer ça avec ce petit disque pour que les gens puissent repartir avec un petit souvenir de ce qu'ils auront eu en concert. Ce spectacle se base autour d'histoires, de petites histoires drôles, de petites histoires tristes, de petites histoires profondes des fois. Et donc quand Ben est venu nous voir, Xav et moi, pour illustrer la musique, il savait que nous on adore ça, illustrer ces textes avec de la musique. Et du coup, dans tout le spectacle, on passe par des tas d'émotions, des fois d'un moment à l'autre, qui peuvent aller d'à colère à la tristesse, à la profondeur, à la solitude et du coup... À l'humour ! Parce qu'on se marre bien aussi. Et du coup, ce qu'on voulait dans ce spectacle, c'est emmener les gens au travers d'une heure à une heure et demie dans tout un tas d'histoires, qui n'ont rien à voir, mais où les gens peuvent se retrouver, rire. Et puis il y a vraiment des passages plus profonds, avec une réflexion sur l'homme, sur ce qu'on est tous en fait finalement. C'est un peu nos histoires, mais extrapolées un petit peu pour que ça soit drôle et que ça soit vivant. Donc nous concrètement dans la musique, il y a des morceaux sur lesquels on est vraiment dans le minimalisme. Et puis dans d'autres, dans lequel on en fout plein et on envoie la purée pour toujours au service du texte. Ça, c'est la constante de ce projet, quoi. En fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est les rencontres de la musique avec d'autres formes artistiques. Et c'est ce qu'on a. On a de quoi... On a du gras à moudre avec les textes de Ben, quoi, parce qu'on passe dans... Par plein de... Par des séquences un peu cinématographiques, des séquences un peu théâtrales. Des moments où on est juste illustrateur, d'autres moments où il y a... Où c'est de la chanson, plus dans un format de type chanson. Et voilà, ça, ça nous plaît. Par exemple, la sortie de l'EP, elle est prévue les 21 et 28 janvier. Ça va se passer au Théâtre du Petit Ouest à Rouen. Et puis sinon, on fait, par exemple, la première partie de Jacques Higlinge. Et ça se passe le 10 mai au Théâtre du Rive-Gauche à Saint-Etienne du... Rouvray. C'est peut-être Jésus. 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 Sous-titrage FR ?